L'aéroport Charles de Gaulle, à Roissy, était animé ce matin-là. L'odeur du café fraîchement moulu et des croissants embaumait l'air, tandis que des centaines de voyageurs s'apprêtaient à embarquer pour diverses destinations. Parmi eux, Amélie et son mari Jean-Marc. Amélie, une femme noire d'une trentaine d'années, avait une élégance discrète. Ses cheveux crépus étaient soigneusement attachés, et elle portait un manteau beige qui contrastait harmonieusement avec sa peau sombre. Ses yeux, légèrement fatigués par le rythme de la vie parisienne, exprimaient à la fois douceur et détermination. Amélie travaillait comme coordonnatrice culturelle dans une institution parisienne, un métier qu'elle avait toujours rêvé de faire, contribuant ainsi à promouvoir l'art et la diversité culturelle en France. Jean-Marc, quant à lui, était un homme calme, réfléchi. Professeur à l'Université de la Sorbonne, il avait cette posture rassurante de ceux qui savent écouter. Ses lunettes légèrement glissées sur le bout du nez lui donnaient un air studieux, et son style vestimentaire simple mais soigné reflétait sa personnalité modeste. Il aimait discuter de littérature, de philosophie, et s'intéresser profondément aux questions sociales, particulièrement aux enjeux de discrimination, un sujet auquel il était confronté de près dans sa vie quotidienne avec Amélie. Le couple s'était offert un week-end de détente à Nice, loin de la frénésie de Paris. Ils avaient réservé ce vol de 10 heures en classe économique, un choix simple mais confortable. Assis côte à côte, ils étaient plongés dans leurs pensées. Amélie feuilletait un livre sur l'art contemporain africain, un sujet qui la passionnait depuis son adolescence, tandis que Jean-Marc parcourait un article académique sur les dernières avancées en sciences sociales. L'atmosphère dans l'avion était calme, presque paisible. Les annonces d'embarquement étaient faites dans les deux langues, « Comme toujours en France, mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue à bord de ce vol Air France à destination de Nice. » Le ton cordial du personnel de bord mettait à l'aise les passagers, et Amélie se laissa aller à un sourire discret. Elle aimait ses moments de voyage, ses instants où elle pouvait s'évader, penser à autre chose, même si ce n'était que pour quelques heures. Le vol s'annonçait sans encombre. Ils avaient déjà bouclé leur ceinture, et l'avion commençait à rouler doucement sur la piste. Amélie se tourna vers Jean-Marc, qui lui répondit par un sourire complice. C'était une de ces rares occasions où ils pouvaient se retrouver sans être interrompus par le stress du travail ou les obligations quotidiennes. Leurs relations, solides, étaient construites sur un respect mutuel profond et une grande admiration l'un pour l'autre. Malgré leur différence de parcours et de culture, ils s'étaient toujours sentis égaux, partenaires dans la vie et dans leur combat. Pour Amélie, ses moments de tranquillité étaient précieux. En tant que femme noire dans une société française encore marquée par des préjugés subtils mais persistants, elle avait souvent dû faire face à des micro-agressions au quotidien. Pourtant, elle ne laissait jamais ses expériences la battre. Jean-Marc, conscient de ses difficultés, était un soutien constant. Son regard emprunt de compréhension valait toutes les paroles du monde. Le ciel de Paris, gris et pluvieux, s'éloignait à mesure que l'avion prenait de l'altitude. Amélie pensa aux paysages ensoleillés de la côte d'Azur qu'ils allaient bientôt admirer. Elle se rappela de ses dernières vacances à Nice, se promenant le long de la promenade des Anglais, une glace à la main, le bruit apaisant des vagues en arrière-plan. Elle espérait que ce séjour serait tout aussi reposant. Cependant, au fur et à mesure que les minutes s'écoulaient, une légère agitation commençait à se faire sentir à l'avant de l'appareil. Des murmures parcouraient l'allée, et Amélie, absorbée par son livre, ne prêta d'abord pas attention. Mais Jean-Marc, plus attentif, leva les yeux et puissa les sourcils en direction de la porte d'entrée de l'avion. Quelque chose semblait se passer. Soudain, un homme d'affaires entra précipitamment dans l'avion, le visage marqué par l'impatience. Il portait un costume impeccable, son visage pâle légèrement rougi par l'effort. Amélie le remarqua du coin de l'œil, mais elle n'y prêta pas attention immédiatement. L'homme, d'une quarantaine d'années, s'avança rapidement dans l'allée et s'installa à un siège à deux rangées de leur couple. Il avait l'air pressé, agité. Jean-Marc échangea un regard avec Amélie, mais relossa légèrement les épaules, comme pour dire, ne t'inquiète pas. Pourtant, cet homme dégageait quelque chose de tendu, et cette tension semblait gagner l'espace. Ce vol, qui devait être une parenthèse de détente, venait tout juste de prendre une tournure différente, bien qu'il ne le sache pas encore. Le grondement sur des réacteurs de l'avion se faisait entendre de plus en plus fort, signalant l'imminence du décollage. Amélie, toujours absorbée dans son livre, commençait à se détendre davantage. Jean-Marc, quant à lui, avait déjà fermé les yeux, savourant ce moment de calme avant que le vol ne soit réellement en route. Mais ce silence paisible fut soudain perturbé par un mouvement brusque dans l'allée centrale. Une silhouette imposante se précipita à l'intérieur de la cabine, rompant l'atmosphère sereine qui régnait. Un homme, visiblement pressé, venait de faire irruption dans l'avion. Sa démarche était nerveuse, presque agressive, comme s'il portait avec lui toute l'attention d'une réunion d'affaires mal terminée. Il s'agissait de Charles. Homme d'affaires influent, il portait un costume bleu marine impeccablement taillé, une montre en or scintillant à son poignet gauche et des chaussures de cuir parfaitement cirées. Malgré son apparence soignée, son visage trahissait une impatience exacerbée. Ses traits tirés, ses yeux plissés par l'irritation et ses gestes brusques témoignaient d'un homme habitué à être obéissant d'elle. Charles se fraya un chemin dans l'allée avec une certaine impolitesse heurtant légèrement les sièges des passagers sans s'en excuser. Ses yeux balayaient rapidement l'intérieur de l'avion, comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un à blâmer pour son agacement. Il finit par atteindre sa place, juste à côté d'Amélie. Elle leva à peine les yeux de son livre, mais elle sentait déjà la nervosité de cet homme qui s'installait à quelques centimètres d'elle. Jean-Marc, toujours à ses côtés, ouvrit un oeil, curieux de voir ce qui causait tant de fracas. Charles s'affala dans son siège, soufflant bruyamment. Il n'accorda aucun regard ni à Amélie ni à Jean-Marc, comme si leur présence n'était même pas digne d'être remarquée. Encore un retard, marmonna-t-il dans un souffle à peine audible, en se débattant pour caler sa valise dans le compartiment au-dessus de lui. Il jetait des coups d'œil impatients autour de lui, tapotant ses doigts sur la coudoir. Le décollage tardait un peu plus que prévu, et cela semblait le rendre encore plus nerveux. Les minutes s'écoulaient, et Charles ne cessait de jeter des regards impatients vers l'avant de la cabine. Il se balançait dans son siège, incapable de rester immobile. Amélie, sentant son agitation croissante, tenta de rester concentrée sur sa lecture. Elle avait appris à faire abstraction des petites irritations causées par des inconnus lors de ses nombreux déplacements. Jean-Marc, quant à lui, reprit sa lecture, ne prêtant guère plus d'attention à l'homme qui venait de s'installer à leur côté. Pour eux, il ne s'agissait que d'un passager comme un autre, perdu dans ses propres préoccupations. Mais Charles, lui, ne semblait pas prêt à se calmer. Alors que l'avion n'avait toujours pas décollé, il se mit à soupirer bruyamment, avant de murmurer pour lui-même, c'est toujours la même chose dans ses classes économiques, des retards, des problèmes, et maintenant ce chaos avec les grèves. Amélie leva les yeux, étonnée par son ton condescendant. Ce genre de remarques, elle les avait entendues à maintes reprises, surtout venant de ceux qui, comme cet homme, ne semblaient jamais satisfaits de leur situation, peu importe le confort dans lequel ils étaient. Mais ce qui suivit fit naître en elle une vague de malaise. Charles jeta un coup d'œil vers elle, son regard se posant pour la première fois véritablement sur sa voisine de siège. Pendant quelques secondes, il resta silencieux, observant discrètement Amélie, comme s'il l'évaluait. Puis, dans un murmure à peine perceptible, il lâcha, étonnant. Amélie fainit de ne pas avoir entendu, retournant à son livre, mais elle sentait son corps se tendre légèrement. Il n'avait peut-être pas dit cela assez fort pour être clair, mais elle avait l'intuition que son commentaire n'était pas innocent. Charles continua à tapoter ses doigts sur la couloir, son agacement de plus en plus évident. Il jeta à nouveau un regard à Amélie, cette fois-ci plus insistant. Puis, d'une voix plus audible, il se permit un autre commentaire, c'est surprenant de voir autant de diversité ici. On ne voit pas ça tous les jours. Ce ton détaché, froid, et le choix de ces mots commencèrent à éveiller en Amélie une sensation familière. Ce n'était pas la première fois qu'elle devait composer avec ce genre de sous-entendus. Et comme souvent, elle choisit d'ignorer. Elle avait appris, au fil des années, que réagir trop vite à ce genre de remarques pouvait mener à des situations encore plus désagréables. Jean-Marc, qui jusque-là avait gardé son calme, sentit néanmoins un léger frisson de colère monter en lui. Il connaissait bien ce type d'attitude, cette manière de faire des compliments déguisés en insultes. Pourtant, il ne dit rien, laissant à Amélie le soin de réagir ou non. C'était un équilibre qu'ils avaient appris à trouver au fil du temps, parfois, il fallait intervenir, d'autres fois, il valait mieux laisser couler. Charles, sans se soucier du malaise qu'il créait, se tourna à nouveau vers l'avant de l'avion, visiblement frustré que celui-ci n'ait toujours pas décollé. Il n'avait toujours pas compris que ses remarques étaient non seulement déplacées, mais qu'elles commençaient à troubler les autres passagers. Amélie, quant à elle, continuait à lire, mais elle sentait que ce voyage, qui devait être une escapade paisible, prenait une tournure désagréable. L'avion n'avait toujours pas décollé, et l'agitation de Charles ne cessait de croître. Son visage, toujours crispé par l'impatience, laissait transparaître une forme de mépris qui commençait à devenir visible pour ceux qui l'entouraient. Amélie, elle, restait silencieuse. Elle avait conscience que quelque chose dans l'air devenait inconfortable. Jean-Marc l'avait remarqué aussi, mais il continuait à observer calmement, attentif au moindre signe que cela pouvait s'aggraver. Charles, désormais visiblement irrité par le retard du vol, tourna à nouveau la tête vers Amélie, comme s'il cherchait un moyen de faire passer son agacement. Il fit mine de s'étirer, puis, d'un ton faussement nonchalant, lança une remarque qui résonna dans l'espace étroit de l'avion, il est étonnant de voir comme les gens arrivent à se payer des billets de plus en plus facilement de nos jours, surtout avec la situation économique actuelle. On se demande parfois d'où vient l'argent. Le sous-entendu était clair, et cette fois, il n'avait pas cherché à être discret. Le regard de Charles était attardé sur Amélie un peu trop longtemps pour que cela puisse être interprété comme une simple réflexion générale. Jean-Marc, qui jusque-là avait gardé un air détaché, sentit un os se former dans son estomac. Il connaissait ce type d'attaque, à peine voilée, qui commençait par des insinuations subtiles avant de devenir plus directes. Il jeta un regard rapide à Amélie, s'assurant qu'elle allait bien. Amélie, de son côté, sentit son corps se tendre. Elle avait entendu des commentaires comme celui-ci des dizaines de fois au cours de sa vie, particulièrement dans les espaces où sa présence semblait, aux yeux de certains, incongrue. Elle savait que répondre trop tôt pouvait envenimer la situation, mais ignorer ses propos était tout aussi pesant. Ses mains, posées sur son livre, se crispèrent légèrement. Sans relever les yeux, elle décida de garder le silence, espérant que Charles comprendrait l'inutilité de ses remarques. Cependant, Charles, voyant qu'il n'avait pas reçu la réaction escomptée, ne s'arrêta pas là. Il ajusta son col de chemise, comme pour attirer un peu plus l'attention, et continua sur le même ton suffisant, on voit de plus en plus de gens dans ses vols, pas vraiment habitués à voyager, si vous voyez ce que je veux dire. C'est bien, je suppose, que certains s'en sortent mieux que d'autres. Amélie sentit son cœur accélérer. Cette fois, le commentaire était encore plus direct. Il ne la regardait plus vraiment dans les yeux, mais la condescendance était palpable. Chaque mot semblait peser sur ses épaules. Jean-Marc, à côté d'elle, se redressa légèrement, son expression se durcissant. Il ne s'agissait plus simplement d'un homme désagréable, c'était une attaque personnelle, même si elle était encore déguisée sous des airs de banalité. Un silence tendu s'installa. Quelques passagers proches semblaient avoir perçu l'hostilité dans les propos de Charles, échangeant des regards furtifs. Cependant, comme souvent dans ce genre de situation, la plupart des gens évitaient d'intervenir, préférant ne pas se mêler de ce qu'ils considéraient comme un incident mineur. Amélie était, après tout, une habituée de ses comportements insidieux. Elle avait toujours choisi de ne pas céder à la provocation, mais aujourd'hui, quelque chose en elle semblait vacillé. Peut-être était-ce l'accumulation des petites humiliations au fil du temps, ou simplement la fatigue mentale de devoir constamment se justifier par sa seule présence. Jean-Marc, qui avait remarqué le changement d'humeur chez sa femme, laissa échapper un soupir discret. Il savait qu'il fallait agir, mais il attendait encore, espérant que la situation se désamorcerait d'elle-même. Pourtant, Charles, encouragé par l'absence de réponse directe, se sentit en confiance. Il se pencha légèrement vers Amélie, comme pour entamer une conversation plus personnelle, et déclara, « Je veux dire, ce n'est pas toujours facile, n'est-ce pas ? » Avec les difficultés actuelles, c'est impressionnant que certains puissent s'offrir des billets, surtout pour des destinations comme Nice. Enfin, chacun fait de son mieux, j'imagine. Ce fut la goutte d'eau pour Amélie. Elle referma lentement son livre, prenant une grande inspiration avant de se tourner finalement vers Charles. Ses yeux, autrefois sereins, brillaient désormais d'une lueur de défis. « Excusez-moi, » dit-elle d'une voix calme mais ferme, ne laissant pas de place à l'ambiguïté. Jean-Marc tourna également son regard vers Charles, silencieux mais prêt à intervenir si nécessaire. Charles, pris au dépourvu par la réponse directe d'Amélie, marqua une pause. Il semblait soudainement réaliser que ses propos n'étaient pas passés inaperçus. Pourtant, au lieu de s'excuser ou de se rétracter, il adopta une posture de défense, un sourire narquois apparaissant au coin de ses lèvres. « Je disais simplement que c'est bien de voir que tout le monde peut voyager maintenant. C'est une bonne chose, non ? » Sa voix, bien que toujours polie en surface, était imprégnée de mépris. Amélie le fixa quelques secondes, pesant soigneusement sa réponse. « Peut-être que certains d'entre nous ont travaillé aussi dur que vous pour se permettre ce genre de voyage, monsieur, répliqua-t-il finalement, toujours sur un ton calme et coupant. » Jean-Marc posa une main légère sur le bras de sa femme, un geste de soutien silencieux. Il savait qu'elle pouvait se défendre, mais il était là, prêt à intervenir à tout moment. Charles, visiblement peu habitué à être contredit, se renfroigna légèrement, mais ne dit rien. Il détourna finalement le regard, tapotant à nouveau sur la coudoir de son siège avec agacement. Amélie, elle, se tourna de nouveau vers l'avant, ses muscles toujours tendus. Jean-Marc jeta un coup d'œil à sa femme, admirant une fois de plus sa force tranquille. Pourtant, ils savaient tous les deux que ce n'était probablement pas la fin de l'histoire. Le vol, qui devait être une simple escapade tranquille vers le sud de la France, devenait de plus en plus pesant pour Amélie. Après les insinuations racistes déguisées de Charles, elle ressentait une tension désagréable, une sorte de pression silencieuse qui la forçait à rester vigilante. Elle savait que si elle laissait la colère monter, cela ne ferait que donner à cet homme ce qu'il semblait chercher, une réaction. Et Amélie avait trop souvent été mise dans des situations où, malgré la violence des mots, c'était sa propre réaction qui devenait le problème aux yeux des autres. Elle prit une profonde inspiration, tentant de calmer les battements de son cœur. Sa main droite se serra légèrement autour du livre qu'elle tenait encore, comme si cette action pouvait lui permettre de reprendre le contrôle de la situation. Jean-Marc, à ses côtés, sentait bien le trouble intérieur de sa femme, mais il respectait son besoin de gérer cela à sa manière. Ils avaient traversé d'autres moments similaires par le passé, et ils savaient qu'Amélie avait développé une sorte de résilience face à ce genre d'agression verbale. Mais il n'était jamais facile de voir celle qu'il aimait subir de tels traitements. Amélie tourna discrètement la tête vers le hublot, cherchant dans le paysage du ciel grisâtre de Paris un semblant de réconfort. Les nuages épais s'étendaient à l'horizon, reflétant d'une certaine manière le poids qu'elle ressentait en elle. Elle aurait préféré se perdre dans la contemplation du ciel, ou se plonger dans les pages de son livre, mais les remarques de Charles résonnaient encore dans son esprit. Chaque mot, chaque insinuation, s'infiltrait dans son espace mental, même si elle tentait de les repousser. « Reste calme », se disait-elle intérieurement. C'était un mantra qu'elle s'était souvent répété dans des situations semblables. Être une femme noire en France, surtout dans des milieux où sa présence était souvent remise en question par des préjugés, l'avait forcée à développer une patience presque surnaturelle. Mais aujourd'hui, quelque chose en elle vacillait. Peut-être était-ce la fatigue accumulée des jours précédents, peut-être la tristesse latente de devoir toujours se justifier ou prouver qu'elle avait le droit d'être là, comme tout le monde. Alors qu'elle tentait de se recentrer, Charles, qui n'avait pas remarqué la tension palpable autour de lui, bougea dans son siège, attirant à nouveau l'attention d'Amélie. Il sortit son téléphone, jetant un coup d'œil rapide avant de le ranger dans la poche intérieure de son veston, puis il se tourna légèrement vers elle. Un sourire en coin apparut sur son visage, comme s'il s'apprêtait à reprendre la conversation. Amélie sentit son corps se rédire à nouveau. Jean-Marc, qui jusque-là avait gardé une posture calme et observatrice, décida de tendre légèrement la main vers sa femme, lui offrant un contact rassurant. Il savait que ce geste simple pouvait lui rappeler qu'elle n'était pas seule face à cette situation. Amélie, sentant la chaleur de la main de Jean-Marc, relâcha un peu la tension dans ses épaules. Elle ne voulait pas réagir de manière impulsive. Ils avaient encore un long vol devant eux, et la dernière chose qu'elle souhaitait, c'était que cette confrontation se transforme en un véritable scandale. Cependant, Charles n'était pas du genre à laisser tomber si facilement. Il tout sauta légèrement, comme pour attirer à nouveau l'attention d'Amélie. Puis, d'un ton qu'il voulait probablement anodin, il lança, « Vous semblez bien tranquille. Peut-être que vous êtes habitué à ce genre de confort ? Ou alors c'est une chance récente ? » Son sourire narquois se fit plus visible, et cette fois, son regard était planté directement dans celui d'Amélie. Elle cligna des yeux, choqués par la manière ouverte dont il venait de questionner, une fois de plus, sa légitimité à être là. C'était subtil, mais c'était viol. Charles jouait avec des codes racistes bien connus, des insinuations sur son statut social, sur son « droit » d'occuper un siège en classe économique, comme si ce simple fait méritait d'être questionné. Amélie sentit une colère froide monter en elle, mais elle la repoussa, encore une fois. « Ce n'était pas le moment, pas ici. Ignore-le, » pensa-t-elle. Ce n'est qu'un homme frustré, perdu dans ses propres préjugés. Elle décida de ne pas répondre, retournant une nouvelle fois à son livre, comme si elle n'avait rien entendu. C'était souvent la meilleure stratégie dans ce genre de situation, priver l'agresseur de la satisfaction de provoquer une réaction. Jean-Marc, qui observait toujours, vit l'attention dans les mâchoires de sa femme, même si elle gardait un calme apparent. Il connaissait ce silence. C'était celui de la résignation forcée, le silence de ceux qui choisissent de ne pas se défendre pour éviter que la situation ne s'envenime davantage. Mais cela n'enlevait rien à la violence sous-jacente de l'échange. Jean-Marc fronça les sourcils, songeant à intervenir, mais il respectait encore une fois le choix d'Amélie de ne pas alimenter la conversation. Charles, déçu de ne pas recevoir la réaction qu'il espérait, croisa les bras et détourna enfin le regard. Il finit de s'intéresser à la carte des vins qu'on distribuait pour les commandes à bord, mais ses gestes brusques trahissaient son agacement. Son visage se crispa, et il laissa échapper un soupir théâtral, comme s'il cherchait à souligner son mécontentement face à la situation. Le reste de la cabine restait silencieux. Quelques passagers avaient perçu les échanges, mais comme souvent dans des espaces publics, personne n'osait réellement intervenir. Amélie était habituée à cette passivité collective. C'était une autre forme de violence, plus sourde, mais tout aussi pesante. Le fait de savoir que tout le monde entendait, mais que personne ne disait rien, laissait un goût amer dans sa bouche. Le personnel de bord continuait à circuler dans l'allée, distribuant des instructions pour le décollage imminent. Amélie jeta un coup d'œil vers l'hôtesse qui passait à côté d'eux, se demandant brièvement si elle avait remarqué quelque chose, si elle interviendrait. Mais non, le protocole devait probablement dicter qu'ils évitent de se mêler des conflits mineurs entre passagers, à moins que cela ne devienne incontrôlable. L'avion commença à se préparer pour le décollage. Le moteur ronronnait plus intensément, et Amélie ferma brièvement les yeux. Elle se concentra sur sa respiration, essayant de se détacher de ce moment désagréable. Elle avait décidé de ne pas laisser cet homme gâcher son voyage. Mais au fond d'elle, elle savait que cette tentative d'ignorer la situation ne la protégerait peut-être pas longtemps. Elle espérait seulement que Charles finirait par se lasser. Le ronronnement des moteurs de l'avion s'intensifiait tandis que celui-ci se préparait enfin à décoller. Pourtant, malgré le bruit apaisant de la cabine, l'atmosphère autour d'Amélie devenait de plus en plus lourde. Le silence relatif qu'elle avait tenté d'instaurer en ignorant les remarques de Charles n'avait fait que renforcer son sentiment de malaise. À côté d'elle, Jean-Marc, toujours en alerte, jetait des regards furtifs vers l'homme, s'assurant que la situation n'allait pas dégénérer davantage. Mais quelque chose dans l'attitude de Charles indiquait que cela n'allait pas s'arrêter là. Le visage de Charles était maintenant figé dans une expression de mépris. Il se balançait légèrement dans son siège, comme un prédateur cherchant la prochaine occasion d'attaquer. L'avion venait à peine de décoller, et déjà, il ne pouvait contenir son agacement. Loin de se calmer, sa frustration semblait s'intensifier. Ses mains tapotaient nerveusement sur ses genoux, et il jetait régulièrement des regards vers Amélie, comme si sa simple présence continuait de le provoquer. Finalement, incapable de se contenir plus longtemps, Charles se pencha brusquement vers Amélie. Ses yeux brillants d'une colère mal contenue, il la fixa avec une intensité glaçante. Il prit une profonde respiration avant de lancer, d'une voix assez forte pour être entendu par ceux qui l'entouraient, « Je me demande bien comment vous avez pu vous payer un billet pour ce vol. » « Parce que soyons honnêtes, avec ce que je vois, il y a quelque chose qui ne colle pas. Vous êtes sûr d'être à votre place ici ? » Ces mots, tranchants et agressifs, résonnaient dans l'espace confiné de la cabine. Le ton n'était plus celui des sous-entendus, des remarques passives-agressives. C'était une attaque directe, brutale, et cette fois, tout le monde autour de l'avait entendu. Amélie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle avait déjà été confrontée à des situations similaires, mais rarement avec une telle virulence. C'était comme si Charles n'avait plus de filtre, comme s'il se sentait suffisamment en confiance pour exprimer ouvertement son racisme sans craindre de répercussions. Le silence qui suivit fut lourd de sens. Quelques passagers se retournèrent discrètement, leurs yeux scrutant la scène avec curiosité, mais aussi avec un mélange d'inconfort et de malaise. Personne ne semblait oser intervenir, comme souvent dans ce genre de situation. On préfère détourner le regard, espérant que cela se règle sans qu'ils aient à prendre position. Amélie, quant à elle, sentait une vague de colère monter en elle. Ses mains, qui étaient posées calmement sur ses genoux, se crispèrent légèrement. Elle prit une profonde inspiration, tentant de garder son calme, mais il était clair que Charles avait dépassé une limite. Elle tourna lentement la tête vers lui, ses yeux plantés dans les siens, et dit d'une voix contrôlée mais ferme, « Je n'ai pas à justifier ma présence ici, et certainement pas à vous. Je suis exactement là où je dois être. » Jean-Marc, qui avait jusque-là laissé Amélie gérer la situation, sentit que c'était le moment d'intervenir. Il savait que ce type de confrontation pouvait dégénérer rapidement, surtout lorsque l'agresseur se sentait encouragé par l'absence de réaction de la part des autres passagers. Il se redressa dans son siège, se penchant légèrement vers Charles, et dit d'une voix calme mais ferme, « Vous avez dit ce que vous aviez à dire. » « Maintenant, je vous suggère de garder vos commentaires pour vous. » Charles tourna alors la tête vers Jean-Marc, comme s'il le remarquait pour la première fois. Son visage se figea dans une expression de surprise. Il n'avait probablement pas réalisé qu'Amélie n'était pas seule. L'idée qu'un homme blanc puisse être le mari d'une femme noire semblait le décontenancer pendant une fraction de seconde. Mais rapidement, son expression se transforma en défi. Il se redressa dans son siège, croisant les bras sur sa poitrine, comme pour affirmer une position de supériorité. « Je dis simplement ce que tout le monde pense mais n'ose pas dire, » répliqua-t-il, le ton toujours aussi méprisant. C'est quand même incroyable de voir comment certaines personnes se permettent de voyager dans des classes qu'elles ne peuvent pas se payer. Amélie serra les poings, luttant pour ne pas répondre avec la même agressivité. Elle sentait le regard des autres passagers sur elle, et cette sensation d'être mise sous les projecteurs, d'être jugée, même silencieusement, ajoutait à sa frustration. Pourtant, elle savait que répondre avec colère ne ferait que confirmer les préjugés que Charles nourrissait à son égard. Elle prit donc une nouvelle inspiration, cherchant à garder son calme. Jean-Marc, quant à lui, était visiblement à bout de patience. Il sortit calmement son téléphone de sa poche, déverrouilla l'écran et commença à filmer la scène. Le simple fait de voir la caméra braquer sur lui semble à déstabiliser Charles, qui fronça les sourcils. « Qu'est-ce que vous faites ? » demanda Charles, sa voix montrant pour la première fois un soupçon d'incertitude. Jean-Marc répondit d'un ton posé, « Je documente simplement ce qui se passe. Si vous continuez, nous aurons une preuve claire de votre comportement. Vous voulez vraiment aller plus loin ? » À ce moment-là, plusieurs passagers autour d'eux commencèrent à murmurer entre eux. Certains prenaient aussi leur téléphone pour filmer la scène, tandis que d'autres lançaient des regards désapprobateurs à Charles. L'ambiance dans la cabine avait radicalement changé. Ce qui avait commencé comme une confrontation isolée devenait maintenant un spectacle public, et la pression sociale commençait à peser sur l'agresseur. Charles, voyant les regards qui se tournaient vers lui et les téléphones qui enregistraient, sembla hésiter. Pendant un instant, son visage se crispa de frustration, comme s'il réalisait qu'il était allé trop loin. Mais son orgueil semblait l'empêcher de reculer. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire ça, marmonna-t-il, sont-on se faisant moins assurés. Je ne fais que dire la vérité. Il n'y a rien de mal à cela. Mais à ce stade, il était clair que les autres passagers ne partageaient pas son point de vue. Une femme assise quelque rangée plus loin se pencha en avant et lança d'une voix forte, ça suffit maintenant. On n'a pas besoin de ce genre de discours ici. D'autres passagers hochèrent la tête en signe d'approbation, et l'atmosphère dans l'avion bascula définitivement. Charles se retrouva isolé, et pour la première fois depuis le début de la confrontation, il sembla comprendre que la situation lui échappait. Il jeta un dernier regard furieux à Amélie et Jean-Marc avant de se renfroigner dans son siège, visiblement irrité mais incapable de continuer à provoquer sans risquer des conséquences plus graves. Amélie, toujours assise droite, prit une longue respiration. Elle échangea un regard avec Jean-Marc, un mélange de reconnaissance et de soulagement dans ses yeux. Pour l'instant, la tempête semblait s'être calmée, mais il savait tous les deux que les prochaines heures de vol seraient encore teintées de cette tension sous-jacente. Le silence qui régnait dans la cabine après la confrontation était presque oppressant. Le bruit des moteurs de l'avion, qui avait maintenant pris de l'altitude, semblait minime comparé à la tension palpable dans l'air. Amélie, bien que toujours assise droite et digne, ressentait un mélange de fatigue mentale et d'injustice. Ces moments, où elle était obligée de se défendre simplement pour exister dans un espace, pesaient lourdement sur son esprit. Elle avait réussi à garder son calme, mais la colère sourde qu'elle ressentait était difficile à contenir. Jean-Marc, de son côté, restait vigilant. Il avait toujours été son soutien silencieux, mais aujourd'hui, il sentait que cela n'était pas suffisant. Le fait que Charles ait poussé les limites aussi loin, devant tout le monde, avec une telle audace, l'avait ébranlé. Jean-Marc était un homme calme de nature, préférant la diplomatie à la confrontation. Cependant, en voyant sa femme constamment attaqué et humilié, il savait que cette fois-ci, il devait agir. Charles, quant à lui, semblait s'être temporairement replié sur lui-même. Assis dans son siège, il évitait maintenant de croiser le regard des autres passagers. Mais malgré son apparente désinvolture, il restait tendu. Ses gestes étaient nerveux, ses doigts tapotaient frénétiquement sur la coudoir de son siège. L'incertitude se lisait sur son visage, il ne savait pas jusqu'où cette situation pourrait aller, mais il n'avait visiblement pas l'intention de reculer. Jean-Marc, après avoir filmé une partie de la confrontation, rangea doucement son téléphone. Il prit une profonde respiration, puis se tourna calmement vers Charles. Sa voix, bien que douce, portait une fermeté indiscutable. « Je pense que vous avez suffisamment dit de choses désagréables aujourd'hui, » déclara-t-il en fixant Charles. « Vous avez eu plusieurs occasions de vous arrêter, mais vous avez choisi de continuer. Alors maintenant, je vais être très clair, arrêtez immédiatement. » La réaction de Charles fut instantanée. Il tourna la tête brusquement, visiblement surpris que Jean-Marc prenne les devants d'une manière aussi directe. Jusqu'à présent, il avait perçu Jean-Marc comme un simple spectateur, presque invisible. Mais le ton ferme du professeur, allié à sa posture tranquille mais assurée, semblait désarmer l'arrogance de l'homme d'affaires. « Je dis simplement ce que je pense, » répliqua Charles, sa voix un peu plus incertaine qu'auparavant. « Je n'ai rien fait de mal. Je ne fais que poser des questions. » Jean-Marc inclina légèrement la tête, un sourire froid aux lèvres. « Ce que vous avez fait, c'est harceler ma femme avec des insinuations racistes. Vous ne posiez pas de questions. Vous cherchiez à l'humilier et à la rabaisser. Et cela ne va pas continuer. Comprenez-vous ? » Amélie, à côté, écoutait en silence, admirant la manière dont son mari abordait la situation. Il ne haussait pas la voix, ne perdait pas son calme, mais chaque mot qu'il prononçait semblait peser lourdement sur les épaules de Charles. Il y avait dans ses paroles une autorité naturelle que même un homme comme Charles ne pouvait ignorer. Charles tenta de rétorquer, mais Jean-Marc ne lui en laissa pas l'occasion. Il sortit à nouveau son téléphone et déclara d'une voix posée, « Je vous filme pour des raisons légales. Si vous continuez à agresser verbalement ma femme ou à faire des commentaires déplacés, ce document sera utilisé comme preuve. » Vous comprenez ce que cela signifie, n'est-ce pas ? Charles blémit légèrement à cette mention. Le simple fait d'imaginer une vidéo de lui, dans un tel moment de faiblesse, circulant sur les réseaux sociaux ou même dans les médias, semblait le rendre mal à l'aise. Il n'avait pas prévu que la situation prendrait une telle ampleur, et maintenant, il se retrouvait confronté à une réalité bien plus complexe que ce qu'il avait imaginé. Le visage crispé, il finit de détourner le regard, mais Jean-Marc continua à le fixer, attendant une réponse. « Vous ne pouvez pas faire ça, » murmura Charles d'une voix tremblante, perdant peu à peu de son assurance initiale. « C'est illégal de filmer quelqu'un sans son consentement. » Jean-Marc ossa légèrement les épaules, toujours impassible. « Ce que vous faites, en revanche, est illégal. » « Les agressions verbales racistes ne sont pas tolérées, et vous le savez très bien. » « Je vous conseille donc de vous calmer et de réfléchir à ce que vous voulez vraiment faire. » À ce moment-là, plusieurs passagers, qui observaient la scène avec une attention croissante, commencèrent à exprimer leur soutien. Une femme, assise quelques rangées plus loin, se tourna vers Jean-Marc et Amélie et lança d'une voix forte, « Il a raison. On n'a pas besoin d'écouter ce genre de propos dans un avion. C'est inadmissible. » Un homme plus loin ajouta, « On a tout entendu, monsieur. Il est temps que vous vous calmez, sinon on appellera la police à l'arrivée. » Cette prise de position collective renforça la détermination de Jean-Marc et donna à Amélie un sentiment de soulagement. Elle n'était plus seule, et même si l'intervention de Jean-Marc avait été la clé pour désamorcer la situation, le soutien des autres passagers rendait les choses plus supportables. Elle sentait enfin que le poids de l'injustice n'était pas porté uniquement sur ses épaules. Charles, se rendant compte qu'il était désormais isolé, tenta de reprendre contenance. Il redressa légèrement les épaules, essayant de sauver ce qui lui restait de dignité, mais il évitait maintenant de croiser le regard de Jean-Marc ou d'Amélie. Ses lèvres étaient pincées, et son visage trahissait son inconfort. À cet instant, une hôtesse de l'air, qui avait été alertée par les murmures et l'agitation croissante dans la cabine, s'approcha prudemment. Elle lança un regard inquisiteur à Jean-Marc et à Amélie, cherchant à comprendre la situation. Jean-Marc, toujours calme, expliqua rapidement ce qui s'était passé, soulignant les commentaires racistes de Charles et les tentatives répétées de harcèlement. L'hôtesse hocha la tête, puis se tourna vers Charles. « Monsieur, je vais vous demander de vous calmer. Si cela continue, nous serons obligés de prendre des mesures plus sérieuses à l'arrivée. » « Est-ce clair ? » Son ton était poli, mais ferme. Elle avait déjà dû gérer ce genre de situation auparavant, et son autorité naturelle ne laissait place à aucune discussion. Charles acquiesça, visiblement vaincu pour l'instant. L'hôtesse jeta un dernier regard à Amélie, lui offrant un sourire rassurant, puis s'éloigna pour retourner à ses tâches. Jean-Marc, toujours attentif, rangea à nouveau son téléphone, mais il ne quittait pas Charles des yeux. La situation semblait s'être calmée, mais il restait prêt à agir si nécessaire. Amélie, de son côté, sentait la tension dans ses épaules commencer à se dissiper. Ce voyage, qui devait être un moment de détente, avait pris une tournure émotionnellement épuisante. Elle prit une profonde respiration, se tournant doucement vers Jean-Marc, qui lui adressa un sourire réconfortant. Il savait que ce n'était peut-être pas fini, mais pour l'instant, ils avaient réussi à reprendre le contrôle. La cabine était retombée dans un calme relatif, mais une tension sous-jacente subsistait. Charles, bien que visiblement désarmé par l'intervention de Jean-Marc et des autres passagers, n'avait pas complètement abandonné son attitude d'autaine. Amélie, encore sous le choc des agressions verbales qu'elle avait subies, ressentait cette atmosphère pesante, comme si un orage menaçait encore de se déclencher. Elle tenta de se plonger à nouveau dans son livre, mais les mots flottaient devant ses yeux sans véritablement s'imprimer dans son esprit. Jean-Marc, assis à ses côtés, réfléchissait à la meilleure manière de s'assurer que cette histoire ne prenne pas une tournure plus dramatique. Charles, de son côté, semblait incapable de supporter la défaite qu'il venait de subir. Il regardait fixement droit devant lui, les lèvres serrées, murmurant pour lui-même des mots incompréhensibles. Ses gestes étaient secs, nerveux, et son attitude indiquait clairement qu'il n'avait pas digéré ce qui venait de se passer. Pourtant, Jean-Marc, qui l'observait discrètement, savait qu'un homme comme lui, confronté publiquement à ses propres erreurs, pouvait parfois chercher à riposter, d'une manière ou d'une autre. Soudain, sans prévenir, Charles se tourna brusquement vers Jean-Marc et Amélie, sa voix plus basse mais toujours venimeuse. « Vous pensez que tout ça va m'empêcher de dire ce que je pense vraiment ? Vous croyez que filmer me fait peur ? Vous verrez que des gens comme vous finissent toujours par être remis à leur place. » La remarque, bien que prononcée à voix basse, fut clairement audible. Ce n'était plus une simple agression raciste, c'était une menace, un avertissement déguisé, comme s'il tentait de regagner une forme de contrôle en intimidant directement le couple. Jean-Marc sentit immédiatement la colère montée en lui, mais il se maîtrisa. Il savait que perdre son calme ne ferait qu'aggraver les choses, et il ne voulait pas donner à Charles l'opportunité de le pousser à la faute. D'une voix calme mais glaciale, Jean-Marc se pencha légèrement vers Charles, les yeux fixés dans les siens. Il sortit à nouveau son téléphone, mais cette fois, sans même parler, il recommença à filmer, rendant l'action évidente. Continuez donc, dit-il avec un sourire froid. Chaque mot que vous prononcez est une preuve supplémentaire. Vous ne comprenez peut-être pas la gravité de ce que vous faites, mais croyez-moi, il y aura des conséquences. La loi est très claire à ce sujet, monsieur. Et cette vidéo sera utilisée contre vous. Charles Blémy Bien qu'il essayât de masquer sa peur derrière une attitude bravache, le fait de se voir filmé une nouvelle fois, avec plusieurs témoins autour, changeait clairement la dynamique. Il savait maintenant qu'il ne pouvait plus simplement se sortir de cette situation avec des excuses rapides ou des justifications superficielles. Tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait, pouvait et serait probablement utilisé contre lui. Il tenta de se reprendre, cherchant visiblement à regagner un semblant de contrôle sur la situation. Vous n'avez pas le droit de faire ça, rétorqua-t-il d'une voix qui se voulait assurer, mais qui trahissait une certaine nervosité. Je peux porter plainte aussi, vous savez. Vous n'avez pas le droit de me filmer sans mon consentement. Jean-Marc Haussat les épaules, son expression toujours impassible. Vous êtes en train d'agresser ma femme verbalement. Ce que je fais, c'est me protéger et protéger mes droits. Vous savez très bien que vos actions sont illégales, et je m'assure que cela soit documenté. Si vous voulez porter plainte, allez-y. Mais je pense que vous comprendrez rapidement que ce n'est pas dans votre intérêt. À ce moment, un silence lourd s'installa. Les passagers autour d'eux écoutaient attentivement, certains enchant la tête en signe d'approbation. La cabine de l'avion, habituellement bruyante et pleine de discussions entre voyageurs, s'était transformée en une scène de tribunal, avec Jean-Marc jouant le rôle du procureur. Chaque mot qu'il prononçait semblait peser de plus en plus lourd sur les épaules de Charles, qui se retrouvaient acculés. Amélie, qui jusque-là avait laissé Jean-Marc mener la confrontation, sentit enfin un sentiment de soulagement. Voir son mari, habituellement si calme, défendre leurs droits avec une telle fermeté lui redonna un peu de force. Elle savait que la situation n'était pas encore complètement résolue, mais la présence de Jean-Marc à ses côtés et son attitude inébranlable étaient un immense soutien. Charles, visiblement dépassé par la tournure des événements, se tourna enfin vers l'avant, se renfronnant dans son siège. Il n'osa plus prononcer un mot. Son visage était rouge de honte et de colère, mais il savait qu'il avait perdu cette bataille. La pression sociale autour de lui, les regards des passagers, les téléphones braqués sur lui, tout cela lui faisait comprendre qu'il ne pourrait pas sortir de cette situation en jouant sur son autorité ou son statut. Un des passagers, un homme d'une quarantaine d'années assis de rangée devant, se retourna et lança à voix haute, « On n'a pas besoin de ce genre de comportement ici. Si vous continuez, je suis sûr que beaucoup d'entre nous seront prêts à témoigner contre vous. » Il ponctua sa phrase d'un regard appuyé vers Charles, avant de se remettre à lire son journal. D'autres passagers acquiessèrent, et des murmures d'approbation parcoururent la cabine. La pression sociale qui pesait désormais sur Charles le força à se taire. Il resta assis, immobile, tentant de sauver les apparences, mais son comportement trahissait son inconfort. Jean-Marc, satisfait d'avoir pris le contrôle de la situation sans perdre son calme, se tourna à nouveau vers Amélie. Elle lui sourit, reconnaissante, et posa doucement sa main sur la sienne. Ils avaient traversé cette épreuve ensemble, et même si l'incident avait été éprouvant, ils savaient qu'ils avaient fait face avec dignité. La tension dans la cabine diminua progressivement, et l'ambiance devint plus détendue. Certains passagers recommençèrent à parler entre eux, et l'hôtesse de l'air, qui surveillait la situation de loin, sembla satisfaite de la manière dont les choses avaient été gérées. Amélie, bien que toujours légèrement tendue, se permit enfin de respirer plus librement. Jean-Marc rangea définitivement son téléphone, gardant la vidéo enregistrée comme une forme de sécurité. Il savait qu'il pourrait en avoir besoin plus tard. L'avion continua son trajet paisiblement vers Nice, et le ciel bleu de la côte d'Azur commençait à se dessiner à l'horizon. Bien que la confrontation avec Charles ait laissé une marque sur leur voyage, Amélie et Jean-Marc savaient qu'ils avaient affronté cette situation de la meilleure manière possible. Ils s'étaient soutenus l'un l'autre, et ils avaient trouvé en eux la force de ne pas se laisser abattre par l'ignorance et la haine. Le vol semblait reprendre son cours normal, mais l'incident avec Charles laissait une empreinte visible dans la cabine. Amélie, bien que tentant de se détendre, ressentait encore la pression de ce moment désagréable. Jean-Marc, quant à lui, avait décidé de rester vigilant. Il savait que même si Charles s'était calmé temporairement, le malaise qu'il avait semé ne disparaît très pas si facilement. Peu à peu, des murmures commencèrent à se faire entendre dans les rangées proches. Certains passagers, jusque-là silencieux, échangeaient des commentaires discrets sur ce qu'ils venaient de voir. D'autres, plus audacieux, se tournaient vers Amélie et Jean-Marc, leur adressant des regards de soutien, parfois des sourires discrets, reconnaissant ainsi la dignité avec laquelle le couple avait géré la situation. Une femme d'un âge mûre, assise à deux rangées derrière eux, se pencha légèrement pour attirer l'attention d'Amélie. C'était une femme d'apparence soignée, aux cheveux gris soigneusement coiffés, et son accent trahissait une origine parisienne bourgeoise. Elle s'avança un peu plus, touchant légèrement le bras d'Amélie pour ne pas la surprendre. « Excusez-moi, madame » dit-elle doucement. « Je voulais simplement vous dire que j'admire beaucoup votre calme. Vous avez fait preuve d'une grande dignité face à ce, cet homme. Je ne sais pas comment j'aurais réagi, mais vous avez toute mon admiration. » Amélie, légèrement surprise par cette marque de soutien inattendu, tourna la tête vers la femme et lui offrit un sourire poli, bien qu'encore marqué par la fatigue émotionnelle de la situation. « Merci beaucoup, » répondit-elle doucement. « C'est parfois difficile, mais on fait de son mieux. » Jean-Marc, observant l'échange, hocha la tête en signe de gratitude vers la passagère. Cette reconnaissance, bien que discrète, signifiait beaucoup. Ils avaient souvent fait face à des agressions racistes sans que personne n'intervienne. Alors voir des inconnus prendre position, même après coup, apportait un certain soulagement. Peu après, un jeune homme, probablement dans la trentaine, se leva de son siège un peu plus loin dans l'avion et s'approcha de leur rangée. Il portait un t-shirt décontracté et des écouteurs autour du cou, mais son regard était grave et respectueux. Il s'adressa d'abord à Jean-Marc, puis à Amélie, avec une sincérité non dissimulée dans la voix. « Je voulais juste dire que j'ai tout vu et j'ai filmé aussi. Si vous avez besoin de témoignages ou de preuves, je suis là. Ce genre de comportement, c'est vraiment honteux. Personne ne devrait supporter ça. » Jean-Marc se tourna vers lui avec un sourire sincère, reconnaissant. « Merci. C'est important de ne pas laisser passer ce genre de choses. Nous apprécierions vraiment si vous pouviez partager la vidéo, au cas où. » Le jeune homme acquiesça, sortant son téléphone pour montrer la vidéo en question. La scène était filmée sous un angle différent, mais elle capturait clairement les moments clés de l'agression verbale de Charles. Jean-Marc se sentit renforcé par cette preuve supplémentaire. Il échangea les coordonnées du jeune homme, lui assurant qu'il le contacterait si nécessaire. Amélie, qui observait l'échange, ressentit un profond soulagement. Ce n'était pas tant le fait que des preuves étaient accumulées contre Charles, mais plutôt le sentiment que les gens autour d'eux n'étaient pas restés silencieux. Elle avait toujours eu l'impression que, dans ce genre de situation, les passagers observaient sans agir, par peur de se mêler de ceux qui ne les concernaient pas. Mais aujourd'hui, quelque chose avait changé. Le soutien, bien que tardif, était tangible. Quelques sièges plus loin, un couple âgé échangea également un regard avec Amélie. L'homme, aux cheveux blancs et aux lunettes épaisses, leva son pouce dans un geste de soutien discret. Amélie répondit par un hochement de tête et un sourire fatigué, mais elle sentait que chaque petite manifestation de solidarité contribuait à alléger le fardeau de cette épreuve. Jean-Marc, en voyant ses gestes autour d'eux, se tourna vers Amélie et murmura doucement, « Les choses changent. Lentement, mais elles changent. » Elle acquiesça silencieusement. Cette phrase résonnait en elle. Il y avait encore tant à faire, tant à corriger dans la société, mais des moments comme celui-ci lui rappelaient que, parfois, les gens prenaient position. Et cela comptait. Cependant, malgré ses marques de soutien, Amélie n'avait pas oublié Charles, qui continuait à rester assis, la mâchoire serrée, fixant obstinément son hublot. Bien que réduit au silence, il n'était pas apaisé. La tension qui émanait de lui se faisait encore sentir. Il n'avait pas demandé pardon, et ses tentatives de menace, bien que maintenant sans effet, pesaient encore dans l'esprit d'Amélie. L'avion continuait son vol paisiblement, survolant maintenant les montagnes enneigées des Alpes avant de redescendre vers la Méditerranée. La lumière du soleil pénétrait dans la cabine, éclairant les visages fatigués des passagers. Amélie regarda le paysage par le hublot, se concentrant sur les reflets dorés des sommets lointains. Elle essayait de laisser derrière elle ce moment difficile, mais une partie d'elle savait que l'incident avec Charles ne s'effacerait pas si facilement. Le soutien des passagers lui avait donné du courage, mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi ses gestes venaient après coup, pourquoi personne n'était intervenu plus tôt, quand elle se battait seule avec ses mots et sa dignité. Mais c'était une réflexion qu'elle avait humain de foi, et elle savait que c'était un problème bien plus large, celui de la passivité face à l'injustice. Elle l'avait acceptée depuis longtemps, mais cela ne rendait pas la réalité moins ramère. L'hôtesse de l'air, qui avait surveillé la situation avec attention, fit une nouvelle apparition dans l'allée. Elle s'arrêta près d'Amélie et Jean-Marc, son visage affichant un mélange de professionnalisme et de compassion. Tout va bien, demanda-t-elle d'une voix douce, mais audible. Amélie hocha la tête, un sourire léger sur les lèvres. Oui, ça va. Merci pour votre aide. L'hôtesse acquiesça et jeta un regard rapide à Charles, qui faisait semblant de ne pas la voir. Elle ne s'attarda pas, mais son message était clair, il n'était pas seul, et elle restait prête à intervenir si nécessaire. L'équipage de bord était maintenant pleinement conscient de la situation, et il était clair que toute récidive de la part de Charles serait immédiatement prise en charge. Alors que l'avion commençait sa descente vers Nice, l'atmosphère dans la cabine s'était adoucie. Les passagers qui avaient pris la parole retournaient à leurs activités, certains reprenant leurs conversations, d'autres se préparant pour l'atterrissage. Mais pour Amélie et Jean-Marc, ce voyage, qui avait commencé comme une simple escapade de détente, avait pris une tournure beaucoup plus profonde, mettant en lumière une fois de plus les réalités du racisme insidieux, même dans les espaces les plus anodins. L'avion amorçait sa descente vers Nice, et le paysage en contrebas révélait la Méditerranée scintillante sous le soleil. La lumière vive contrastait fortement avec l'atmosphère tendue qui régnait encore dans la cabine, même si la plupart des passagers semblaient maintenant plus calmes. Pour Amélie et Jean-Marc, le vol avait pris une tournure émotionnellement épuisante, et ils attendaient l'atterrissage avec impatience. Ils espéraient pouvoir laisser cette confrontation avec Charles derrière eux, mais ils savaient que ce ne serait pas si simple. Charles, qui n'avait pas prononcé un mot depuis l'intervention ferme de Jean-Marc et le soutien des autres passagers, restait immobile dans son siège, les yeux fixés sur le hublot. Son visage était fermé, trahissant une colère sourde et un sentiment d'humiliation qui ne s'était pas dissipé. Il savait qu'il avait perdu cette bataille, mais son silence inquiétait Amélie. Il n'avait jamais exprimé de remords, et le fait qu'il soit resté aussi renfermé laissait présager que ce conflit n'était peut-être pas complètement terminé. À mesure que l'avion touchait doucement le sol, les passagers se redressaient, se préparant à débarquer. Le silence qui accompagnait le processus de sortie était marqué par des regards rapides échangés entre les voyageurs. Les murmures de soutien et de désapprobation à l'égard de Charles circulaient encore discrètement dans la cabine, mais personne ne semblait vouloir relancer la tension. Amélie et Jean-Marc, eux, préféraient garder le silence pour l'instant, observant les mouvements autour d'eux. Quand l'avion s'arrêta complètement et que le signal de débouclage des ceintures se fit entendre, tout le monde se leva presque simultanément. L'équipage de bord, qui était resté attentif tout au long du vol, se prépara à accompagner les passagers vers la sortie. Une hôtesse fit un signe discret à Amélie et Jean-Marc, indiquant qu'ils devaient attendre quelques instants avant de quitter l'avion. Le couple échangea un regard perplexe, se demandant pourquoi on leur demandait de rester. Charles, de son côté, tentait de se frayer un chemin rapidement vers l'avant de l'appareil, espérant probablement quitter les lieux sans autre confrontation. Mais alors qu'il atteignait la porte, il fut intercepté par un agent de sécurité aéroportuaire qui avait discrètement embarqué juste avant l'atterrissage. L'agent, un homme imposant au visage impassible, lui bloqua la sortie. « Excusez-moi, monsieur, dit l'agent d'une voix calme mais autoritaire. On va devoir vous demander de rester un moment pour quelques questions. » Charles se figea, surpris, avant de tourner brusquement la tête pour voir qui lui adressait la parole. Son visage se crispa en comprenant que la situation lui échappait encore davantage. « Des questions ? » « Mais pourquoi ? » « Je n'ai rien fait de mal, » rétorqua-t-il, la voix montant d'un cran, révélant une panique sous-jacente. L'agent, imperturbable, le regarda froidement. « Il y a eu plusieurs plaintes concernant votre comportement pendant ce vol. Nous devons clarifier la situation. Merci de rester coopératif. » La nouvelle de cette intervention se répandit rapidement parmi les passagers qui se trouvaient encore dans l'avion. Des murmures circulaient, et certains d'entre eux souriaient discrètement, satisfaits de voir que Charles n'allait pas s'en sortir si facilement. Amélie, toujours assise avec Jean-Marc, observa la scène avec une certaine appréhension. Elle savait que les autorités aéroportuaires prenaient la situation au sérieux, mais une partie d'elle redoutait que cela n'entraîne des complications supplémentaires. Charles, comprenant qu'il ne pouvait pas simplement échapper à cette situation, tenta une dernière fois de plaider son innocence. « Je n'ai rien fait d'autre que de poser des questions. Tout cela est un malentendu, pensa-t-il, son ton oscillant entre la justification et la frustration. Mais l'agent ne s'aida pas, nous examinerons cela. Mais pour l'instant, suivez-moi, s'il vous plaît. » Il fit un geste ferme, et Charles, bien que toujours protestant à demi-mot, fut escorté hors de l'avion sous le regard attentif des autres passagers. Pour la première fois depuis le début de cette confrontation, Amélie sentit une légère sensation de soulagement. Charles était parti, et avec lui, le poids de son comportement toxique. Mais elle savait que cette victoire n'était que partielle. Ce genre de racisme, qu'elle avait dû affronter tout au long de sa vie, ne disparaissait pas aussi facilement. L'hôtesse qui les avait accompagnés tout au long du vol s'approcha finalement d'Amélie et Jean-Marc. « Nous avons alerté les autorités à l'atterrissage, » expliqua-t-elle d'une voix douce. « Il est important de signaler ce genre de comportement, et nous prenons ce type d'incident très au sérieux. » Elle marqua une pause, puis ajouta, « Vous souhaitez déposer une plainte formelle ? » « L'agent qui a intercepté cet homme peut vous aider avec cela si vous le souhaitez. » Amélie jeta un coup d'œil à Jean-Marc. L'idée de porter plainte contre Charles était tentante, mais cela signifiait prolonger cette confrontation au-delà de ce vol. Cela signifiait aussi revivre les événements en détail, expliquer encore et encore ce qu'ils avaient enduré. C'était épuisant, et elle n'était pas certaine d'avoir l'énergie pour affronter cela. Cependant, elle savait aussi que ne rien faire permettait à des individus comme Charles de continuer à se comporter de la sorte, sans conséquence. Jean-Marc, toujours calme, prit doucement la main de sa femme et lui dit, « C'est toi qui décides, Amélie. » Mais si nous faisons cela, ce sera pour nous, pour que des gens comme lui ne puissent plus agir ainsi en toute impunité. Elle hocha doucement la tête, réfléchissant à ce que cela impliquait. Le soutien de Jean-Marc était essentiel, mais c'était aussi une décision qui pesait lourd. Après un long moment de réflexion, Amélie se tourna finalement vers l'hôtesse et dit, « Oui, je pense qu'il est temps de porter plainte. » L'hôtesse acquiesça avec un sourire compréhensif. « Je vais vous accompagner. Cela ne prendra pas longtemps. Merci d'avoir eu le courage de réagir. » Les passagers, qui commençaient à quitter l'avion, observaient discrètement la scène. Certains d'entre eux passèrent près d'Amélie et Jean-Marc en leur adressant des regards de soutien, des murmures discrets comme « Bon courage » ou « Vous avez bien fait. » La solidarité, bien qu'inattendue, réchauffa légèrement le cœur d'Amélie. Ils n'étaient pas seuls dans cette bataille. En sortant de l'avion, ils aperçurent Charles, toujours escorté par l'agent de sécurité, qui les observait de loin, son visage crispé par la frustration et l'humiliation. Il ne tenta plus de les provoquer, sachant qu'il avait perdu cette bataille. Amélie, en passant près de lui, garda la tête haute. Ce n'était pas une victoire facile, mais c'était une victoire nécessaire. Alors qu'ils avançaient vers le hall de l'aéroport, Amélie se sentit plus légère, même si elle savait que cette histoire n'était pas encore terminée. Le combat contre le racisme n'était jamais simple, mais à ce moment précis, elle savait qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Et avec Jean-Marc à ses côtés, elle se sentait prête à affronter ce qui viendrait ensuite. Après avoir quitté l'avion, Amélie et Jean-Marc furent conduits vers une petite salle d'attente de l'aéroport de Nice, où un officier de police les attendait pour prendre leur déposition. L'espace, bien que sobre, semblait apaisant après les événements tumultueux du vol. Le bruit des annonces aéroportuaires résonnait faiblement en arrière-plan, un rappel que la vie autour d'eux continuait, malgré la tempête émotionnelle qu'ils venaient de traverser. L'officier de police était un homme d'une cinquantaine d'années, à la voix calme et posée, qui leur expliqua rapidement la procédure. Amélie, bien que fatiguée, prit le temps de raconter en détail ce qui s'était passé à bord de l'avion, aidé par Jean-Marc qui compléta certaines parties de l'histoire. Chaque mot semblait peser sur ses épaules, mais elle savait qu'il était crucial de ne rien omettre. La police se montrait respectueuse et attentive, prenant au sérieux les accusations d'agression verbale raciste. Après avoir donné leur déposition, l'officier les informa que l'affaire serait étudiée en profondeur et que des suites judiciaires pourraient être envisagées, en particulier à cause des preuves vidéo collectées par plusieurs passagers. Amélie se sentit légèrement soulagée en sachant que leur témoignage ne resterait pas sans réponse. Jean-Marc, fidèle à son calme habituel, soutint sa femme tout au long du processus, assurant que toutes les preuves étaient bien partagées avec la police. Une fois la procédure terminée, ils quittèrent la salle d'attente, prêts à rejoindre le hall principal de l'aéroport pour enfin commencer leur séjour à Nice, même si l'incident du vol continuait à flotter dans leurs esprits. Alors qu'ils traversaient l'aéroport, Amélie ressentait un mélange étrange de fatigue, de soulagement et d'appréhension. Cette histoire ne s'arrêtait pas ici, mais elle savait qu'elle avait fait un pas important pour ne plus accepter ce genre de comportement sans réagir. Mais ce n'était que le début. Quelques heures après leur arrivée à l'hôtel, Jean-Marc, en parcourant ces notifications sur son téléphone, remarqua que la vidéo de l'incident avait commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Le jeune homme qui avait filmé une partie de la scène dans l'avion avait partagé la vidéo avec un commentaire simple mais percutant, il est temps de mettre fin à ce genre de comportement. La vidéo avait déjà été visionnée des milliers de fois et des commentaires affluaient de toutes parts. « Regarde ça, » dit Jean-Marc entendant son téléphone à Amélie. Elle regarda l'écran avec une certaine appréhension. Voir cet épisode si personnel et douloureux diffusé à grande échelle n'était pas facile, mais elle comprenait la portée de ce partage. Le racisme insidieux qu'elle avait subi dans l'avion était maintenant visible aux yeux de tous. Des personnes, partout en France, voyaient enfin ce à quoi elle étant d'autres étaient confrontées régulièrement, souvent sans témoin ni soutien. Les réactions en ligne étaient variées, mais majoritairement solidaires. Beaucoup dénonçaient ouvertement le comportement de Charles, qualifiant ses actes d'intolérables et appelant à des sanctions. Des figures publiques, des journalistes et même des personnalités politiques commençaient à réagir à l'incident, appelant à une discussion plus large sur la persistance du racisme ordinaire en France. Jean-Marc lui avoue certains des commentaires de soutien, « Ça suffit. On ne peut plus fermer les yeux sur ce genre de comportement. Il est temps que la France fasse face à son problème de racisme systémique. Bravo à cette femme pour sa dignité et sa force. Nous sommes avec vous. Il est temps que des individus comme cet homme subissent les conséquences de leurs actes. La loi doit s'appliquer. Amélie, assise sur le lit de l'hôtel, sentit des larmes monter. Ce n'était pas simplement la fatigue ou le choc, mais aussi une forme de soulagement. Elle avait passé tant d'années à ignorer, à essayer de dépasser des commentaires, des regards, des agressions voilées. Aujourd'hui, elle n'était plus seule. Des milliers de voix se joignaient à la sienne pour dénoncer ce qu'elle et beaucoup d'autres vivaient en silence. Mais avec ce soutien public venait aussi une certaine appréhension. L'attention médiatique pouvait être une arme à double tranchant. Elle savait que l'incident ne tarderait pas à attirer des réactions opposées. En effet, dès le lendemain, les premières critiques commencèrent à émerger. Des commentaires déplorants et l'exagération de la situation ou accusant Amélie et Jean-Marc de « jouer les victimes » commencèrent à apparaître. Ce genre de réaction, bien que douloureux, n'était pas surprenant pour Amélie. Chaque fois que le racisme était exposé au grand jour, il y avait toujours des voix pour le minimiser, pour défendre l'agresseur ou détourner la conversation. Mais cette fois, Amélie n'allait pas se laisser intimider. Elle et Jean-Marc décidèrent de répondre publiquement, non par des confrontations directes, mais en se joignant aux discussions sur l'importance de dénoncer les actes de racisme, peu importe leur forme. Jean-Marc rédigea un message réfléchi, qu'il partagea sur ses réseaux sociaux, ce qui s'est passé n'était pas un incident isolé. C'est une réalité que beaucoup de personnes, comme Amélie, doivent affronter tous les jours. Nous ne devons pas rester silencieux face à cela. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Ce combat est pour nous tous. Le message fut largement partagé, et la discussion autour de l'incident grandit encore. Des médias commencèrent à contacter le couple pour obtenir leur version des faits, et bientôt, l'histoire fut relayée sur plusieurs chaînes d'information nationale. Charles, quant à lui, était désormais au centre de l'attention publique. Il fut rapidement identifié, et son statut d'homme d'affaires un flux ne put le protéger de la vague de réprobations qui s'abattait sur lui. Ces entreprises commencèrent à subir des pressions, certains partenaires professionnels coupant leurs liens avec lui, et des enquêtes furent ouvertes pour examiner son comportement dans d'autres contextes professionnels. Amélie et Jean-Marc suivaient l'évolution de l'affaire avec attention, mais ils s'efforçaient aussi de reprendre leur vie. Loin de l'agitation médiatique, ils tentaient de profiter de leur séjour à Nice, malgré tout. Le soleil, les paysages apaisants de la côte d'Azur, et la présence réconfortante l'un de l'autre les aider à se ressourcer après cette épreuve. L'impact social et légal de cette affaire continuerait de se faire sentir pendant des semaines, voire des mois. Pour Amélie, le chemin vers la guérison de cette expérience serait long, mais elle savait qu'elle avait amorcé un changement. Pas seulement pour elle-même, mais pour toutes les autres personnes qui subissaient ces micro-agressions quotidiennes, souvent invisibles. Le vol Paris-Nice aurait pu être un simple trajet vers des vacances bien méritées. Il était devenu un moment charnière, un rappel brutal de la réalité du racisme, mais aussi un point de départ pour une prise de conscience collective. Et même si le combat était loin d'être terminé, Amélie et Jean-Marc savaient qu'ils n'étaient plus seuls dans cette lutte. Liquez, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et regardez cette prochaine histoire qui est très émouvante. Sous-titrage Société Radio-Canada